Au CFM, la radio des défis, 88.6, Cotonou. On a en direct Claudine Vaudou, non depuis Porto Novo. Claudine, on retient parmi les interventions d'aujourd'hui, celle de l'actuelle agence judiciaire du Trésor, Irénée Akronvessi. Rachida Ousco, deux agités entendues dans cette journée, l'actuelle agité Irénée Akronvessi, qui a été notamment questionné sur le rapport produit par le comité de suivi de la crise. Il se fait service. C'est un rapport non signé qui a été déposé à mon secrétariat par l'ex-assistant de l'agité, Céline Nasson, qui s'est déclaré, Irénée Akronvessi, alors que plus tôt, cette dernière déclarait avoir pris la responsabilité de signer tout seul ce rapport. Comment un rapport non signé se retrouve dans les débats de la Cour à interroger le président avant de donner des injonctions à l'actuelle agité Irénée Akronvessi de produire le rapport signé à la Cour au plus tard lundi prochain. L'ex-agité a fait savoir que le rapport signé a été également évoqué au Conseil des ministres. En son temps, sa trace pourrait être retrouvée au secrétariat général du gouvernement, orienté Séverine Lapson. Mais avant cela, la présidente du comité de suivi a évoqué les autres missions assignées à ce comité qu'elle a dirigé en 2010. On avait déjà parlé de la deuxième mission un peu plus tôt, cette mission qui consistait notamment à éventorier avec le concours des promoteurs les biens, les titres de propriété, sortes de comptes bancaires, de toutes les personnes impliquées dans l'affaire ICC-Services. La troisième mission, faire évaluer les biens recensés en vue de leur réalisation. L'agité a notamment déclaré que ces biens ont été placés sous main de justice après transmission à la Commission autonome d'enquête judiciaire. Également, la quatrième mission, c'était le remboursement des foliés dans la transparence. On retient que les foliés de ICC-Services n'ont pas été remboursés. Et donc, la cinquième mission consistait à mettre en eau toute décision que le comité de crise pourra demander, toute décision qui leur sera dévouée. De l'analyse du rapport à polémique, on constate qu'il y a eu des différences de chiffres dans les prix consignés au niveau du greffe. Alors, la Cour cherche à comprendre ces différences-là. Dans ce sens, les commissaires priseurs qui ont assuré ces différentes ventes seront interpellées également et amenées à la Cour pour être écoutés dans cette affaire sur la différence de prix. Et un peu avant la suspension du procès de ce jour, les responsables des différentes banques dans lesquelles Émité Bénon faisait des transactions sans être inquiétés, de grosses transactions ont été appris à la barre. Ils sont venus avec les documents que la Cour lui avait demandé de produits. Et donc, les débats vont se poursuivre demain matin à 9h avec ces responsables de banque. Oui, Claudine, il faut rappeler que l'ordonnance de prorogation prise par le président de la Cour court jusqu'au 18 janvier, donc demain. Oui, effectivement, demain et dans les débats tout à l'heure, on a entendu le président de la Cour dire qu'il attend des documents lundi prochain. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Peut-être que cela présage déjà que ça pourrait être une autre ordonnance pour être prorogée la date de ce projet-là. Et donc, on attendra la suite demain, sinon à la fin de l'audience pour connaître l'attitude que la Cour va adopter. On prend donc rendez-vous pour demain, vendredi. Merci à vous, Claudine, et bon retour sur Cotonou.